Mais avec tout, regardez-moi le fromage, il y a presque autant de fromage que de pommes de terre. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, je suis au soleil, au soleil de l'Auvergne. Vous avez peut-être vu le premier épisode à Clermont-Ferrand il y a quelques jours. J'étais avec Sofienne, ici présent, et la team de son projet du terre-terre au terroir. C'était génial, franchement, je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Et du coup, Sofienne m'a dit, attends, tu viens dans la région, tu ne peux pas te contenter de faire une vidéo avec moi. Il faut que tu goûtes les spécialités du coin, d'autres spécialités du coin, parce qu'on en a déjà fait l'autre jour. Et moi, immédiatement, je lui ai parlé de la truffade. C'est ce qui est le plus connu, quand on aime la pomme de terre, qu'on aime le fromage, il y a de la truffade. Et là, vous êtes pleins, et toi y compris, à m'avoir dit qu'il y avait un endroit incontournable pour manger la truffade. Et ça m'a été confirmé par Georges, ici présent, ça va Georges ? Très bien. Alors Georges, toi aussi, tu aimes bien manger dans le coin, toi. On m'a dit, tu connais tous les bons plans, et du coup, on va aller tous ensemble à l'Auberge de la Moreno. L'Auberge de la Moreno. Donc, on n'est pas à Clermont, on est à 15 minutes en voiture à peu près. Bonjour. Bonjour, mec. Rassume pas la photo. 15 minutes à peu près de Clermont. Donc, on est vers le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme, on le voit de là où on est. Le truc est magnifique, donc on se fait une petite balade pré-digestive, une petite balade apéritive, avant d'aller voir un chef qui va nous apprendre à faire la truffade. Vraiment, j'ai trop trop hâte. Parce que c'est une vraie truffade. On m'a dit, à Clermont, il y a des truffades, tout le monde en fait, mais il y a des truffades un peu attrape-touriste, où il ne faut pas aller, c'est ça ? Nous, on va dans celle où il faut aller. On m'a dit, c'est l'une des meilleures, donc c'est cool. Ah là là, et donc, ouais, c'est un coin de volcans ici aussi. Exactement, on est sur un sol volcanique. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça fait des années que ça n'a pas pété. Imagine, pour faire des vues, la pile, maintenant, ça va pété. Voilà, ça y est, on est arrivé. L'auberge de la Moreno. Donc, on est vraiment là, on est vraiment... J'allais dire, on est vraiment dans le calme, et là, en fait, on est au bord de la route, il y a une voiture qui vient de passer, mais en tout cas, on va entrer. Donc, c'est auberge, étape, ils font hôtel, et aussi, pour genre, si vous êtes en pleine randonnée et tout, vous faites votre petite halte ici, et c'est là où nous allons découvrir les secrets de la truffade. Exactement. Bonsoir, Florian, enchanté. Ah, ça y est, on y est, avec du feu dans la cheminée, c'est génial, parce que là, ça y est, le soleil se couche. Ouais, on est vraiment dans une auberge authentique, le petit poêle dans cette salle, la cheminée là-bas, qui est vraiment ma stock. Ils ont d'abord construit la cheminée, et après, la maison autour. C'est ça que vous nous avez dit. Bonjour, Florian, enchanté. Tout le monde me dit que c'est ici la meilleure truffade, donc je me suis dit, il faut qu'on vienne. Est-ce que les gens disent vrai ? Tout le monde me le dit aussi. Ah, bah voilà. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la truffade, comment est-ce qu'on peut résumer en quelques mots la truffade, c'est quoi ? C'est un plat exceptionnel. Voilà, donc ce sont des pommes de terre coupées en lamelles, qu'on confie à la graisse de porc, donc au sein de nous. Et ensuite, on rajoute un bon peu de tomes fraîches de Cantal, et on mêle tout ça, et ça nous fait une truffade, un plat très convivial à partager. Comment ça marche ? Déjà, il faut commencer par éplucher les pommes de terre. Ah ouais, déjà, corvée de patates pour commencer. Ah oui, il faut bien... Ça, c'est le plus pénible. Du coup, c'est vraiment le chef qui le fait, ça, ou alors il y a des gens attitrés ? Bah, tout le monde veut, tout le monde fait ça. Tout le monde met la main à la patate, à la patate plutôt. On met à peu près 200, 250 grammes de pommes de terre, pour presque autant de tomes fraîches. Ah oui ? C'est ça qui fait que c'est bon, hein ? Exactement. C'est comme la purée, quand on met autant de beurre que de pommes de terre. C'est presque ça. Eh oui ? C'est presque le même principe. Alors pour les pommes de terre, il faut prendre une variété de pommes de terre qui s'écrase un petit peu. Il ne faut pas prendre de pommes de terre à chair ferme. D'accord. Voilà. L'idéal, c'est des pommes de terre style variété Agatha. Ça peut être de la José, de la Samba, ça peut être de l'Artemis, de la Vinge. Ça va très bien. Ah oui, la Vinge. Voilà. Alors ensuite, on sort le couteau ? Ensuite, on sort le couteau, on les coupe en deux d'abord pour se faire une petite assise, voilà, pour que ce soit bien stable. Et ensuite, on les coupe en lamelles, en demi-lamelles. Donc ça, ça laisse un petit peu de mâche, ça les permet de cuire. Elles absorbent bien le gras et ça leur laisse un petit peu de mâche. C'est important d'avoir quand même, à contrario de la Vigo, la Vigo qui est une purée. Voilà, c'est les mêmes ingrédients, mais deux préparations différentes. Ouais, au final, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc il faut laisser un petit peu de mâche dans la préfabe. OK. Il faut bien les rincer pour enlever un maximum d'amidon, sinon elles restent trop collées entre elles. Donc une fois que les pommes de terre sont bien égouttées et bien séchées, on fait fondre du syndou, une noix de syndou. Voilà, ça s'achète comme d'une plaquette de beurre, dans le rayon charcuterie. Voilà, c'est bien chaud, gentiment. Voilà, à la cuisson, on rajoute un petit peu de la refumée. Ah ! Voilà. C'est son goût et ensuite on le retire. Ah, ça va parfumer. Ah d'accord, on le laisse pas après, c'est juste pour que ça prenne le goût. Pour parfumer. OK. Voilà, on assaisonne un petit peu. Donc là, ça va prendre un certain temps. Donc, on commence un petit peu par saisir les pommes de terre à feu fort, voilà, histoire qu'elles soient un petit peu saisies. Et ensuite, on va y mettre un petit peu à feu moyen, à feu doux. Et y surveiller de temps en temps, à couvert, on va les cuire à couvert. Et de temps en temps, on va venir y aller. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, on avait oublié quelques ingrédients. Donc là, c'est de la tombe fraîche de Cantal. Aïe, aïe, aïe. Et alors, on va mettre combien, notre... C'est l'élément principal, c'est celui auquel on va donner le goût, etc. Et on en met un peu pour. Vous verrez, c'est quand même assez généreux. Voilà, il faut quand même qu'on s'en met le fromage. C'est quasiment du temps pour temps. Ah ouais, autant de pommes de terre quasiment que de fromage. On va essayer de faire en sorte qu'on ne dise plus que les eaux laragnas sont... Sont radins. Voilà, voilà. Je suis en Auvergne, là, en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a cette réputation. Où vient cette réputation ? Je sais pas, pas de chez nous, en tout cas. Ah bah ouais ? À l'époque, la trufate se faisait dans les bureaux de la haute montagne. Ça se faisait dans les cocottes en fonte. Voilà, donc on bardait les cocottes de lard, de lard gras. On mettait des pommes de terre coupées en morceaux intérieures. On les laissait plus à l'écouffer, en sel poivre. On mettait ce qu'on avait du lard ou pas, ou du jambon, des talons. Ensuite, une fois qu'on a enlevé la cocotte du poêle ou du feu de la cheminée, et ensuite, on avait tout qu'acheter les morceaux de fromage et mêler le tout. Voilà. Donc ça, c'est du fromage pasteurisé, que vous trouvez chez n'importe quel fromager un peu spécialisé, qui a du fromage de Verne, il aura forcément de l'atome fraîche. On la coupe en lamelles. Après, on la coupe un peu comme on veut. Elle peut exister aussi sous une forme de râpée. Vous voyez, il est important qu'elle soit quand même assez ferme et sèche. Petite planche généreuse. Bon, là, ça se précise. Bon, là, on n'est pas loin de la vérité. Ça va bientôt être le moment. On va mettre le fromage. Il nous fera juste un petit point d'ail à rajouter. Alors là, pareil, il n'y a pas de règle. Que ce soit pour la quantité de fromage, la quantité d'ail, la quantité de sel poivre, c'est à chacun, comme on aime. Juste qu'elle s'écrase un petit peu comme ça sous une petite pression. Ça ne sert à rien d'en faire une charpille et de faire trop écraser. Donc là, on avait mis le lard pour donner du goût. Et là, on va l'enlever. Exactement, du lard et du sindou, parce que c'est la recette traditionnelle. Alors, pour ceux qui ne mangent pas de lard, qui veulent quelque chose de plus sain, etc. On peut très bien faire des pommes de terre à l'huile d'arachide, de tournesol. On l'a fait cuire, on ne met rien dedans. Juste la pomme de terre, le sel, de l'huile et après le fromage et l'ail. Ensuite. Ah, ça y est, c'est le moment que le fromage intervient. On va prendre nos petites lamelles. Voilà. Et là, on va laisser fondre à feu doux. D'accord. Il y a des gens qui disent que Raphaël est le sosie de Patrick Bruel. Ah, c'est vrai, là, oui. Je ne trouvais pas tout à l'heure, mais là, ce profil, mais oui, c'est lui. Vas-y, chante un peu. Si ce soir. Il y a un petit quelque chose, c'est vrai. Oh là là, et pendant ce temps-là, on rigole, on rigole, mais oui, ça prend forme par ici. On rajoute un peu de fromage quand même, pour être sûr. Ah oui, ça fond rapidement. Oui, oui. Quand les pommes de terre sont chaudes, ça va relativement vite. Alors là, après, il y a un petit geste et il y a un petit coup de main à avoir. Il va falloir qu'on... On a une particularité, nous, c'est qu'on sert la truffade. La truffade, on peut la servir dans la poêle, à partager sur table. C'est ce qui se fait dans les bureaux, c'est ce qui se fait dans les restaurants très, 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 très terroir. Nous, on la sert en plat et on lui donne une petite croûte. Voilà, on essaie de lui former une petite croûte avec le fromage. Donc, ça nécessite de... Voilà, un petit geste. Hop, on la tourne comme une crêpe. Ah oui, comme une crêpe. Voilà. On ramène tout ça. Voilà, et là, on fait gratiner. Et en même temps, l'avantage, c'est que c'est lui en une petite coque. Une petite coque de fromage qui va garder un peu la truffade au chaud. Gentiment, très sensuellement. On va mêler le fromage. De toute façon, quand on est le sosie de Patrick Brurel, on ne peut que faire les choses sensuellement. Là, on est bon, là. Là, on est bien. Le fromage est en train de bien filer. Il est bien incorporé. Vous voyez, tu vois, on a encore tous les morceaux. Le fromage qui file entre et qui n'est pas trop fondu. Ça, c'est aussi, c'est le petit secret. On y va ? Allez. C'est magnifique comme ça. Donc, ça fait une petite croûte naturelle. Et ouais, avec la petite croûte. C'est un petit peu notre marque de fabrique. D'accord. Mais c'est magnifique avec la croûte. De loin, on dirait une omelette un peu. Beaucoup se sont trompés. Patrick. Ah, il est là. Oh là là. Voilà, c'est juste une petite planche apéritive. Oh, c'est génial. Donc, là, vous avez du bourriol. Bourriol, la farine de sarrasin. Dedans, il y a de la truite fumée. Il y a des noix. Il y a des petits oignons. Ça, c'est un petit os avec du saumon mariné au sel au Gravelax. Avec une petite crème de foie gras maison. Avec une petite gelée de piment d'Espelette. Et un pain de notre confrère chez La Stic. Un pain aux fruits secs. Et après, c'est un sablé Cantal. Avec un petit tartare de truite fraîche. Trop bien. Bon, les gars, bon apéro à tous. Donc, ça, il a dit, ça s'appelle ? Une bourriole. Une bourriole. Et c'est quoi ? C'est de la crêpe qu'on a en Auvergne. C'est l'équivalent de notre crêpe. D'accord. Et du coup, c'est de la farine de sarrasin. Trop bien. Et du coup, c'est servi. En par, on dirait un peu un gâteau. Ça, il a dit, c'est ? C'est une truite et sablé au Cantal. Fais-toi place, Georges. Tu mérites. Et le petit sablé Cantal a l'air terrible, là. C'est une dinguerie, ce truc-là. C'est une dinguerie absolue. Mais ouais. La truite, c'est un poisson qu'on retrouve assez souvent dans le coin. J'aime trop cet apéro. J'aime trop ce lieu. Le côté auberge et tout. Le côté coin du feu. C'est vraiment macabre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors chef, on a quoi sur cette belle table ? Là, vous avez une belle pièce de bœuf de région. Salaire, principalement. Petite poilée de champignons, des giroles grises du coin. Il n'y a pas de souci. Là, vous avez une tartine de pieds de cochon au foie gras. On m'en a tellement parlé de celle-ci. Une de nos spécialités. Voilà, avec un pain spécial. Avec un petit appareil maison qu'on essaie de garder un petit peu secret. Et du foie gras poilé par le dessus. Pour le jeune homme, voilà, du cendre. Un poisson, donc on est très poisson de rivière et de lac. Avec donc cendre, ombre le chevalier, des choses comme ça, de la truite. Et là, surplombé d'une petite croûte, une petite viennoise de cantal. Qui cuit dessus gentiment et qui nourrit le poisson au fur et à mesure de la cuisson. Oh là là, oh là là là, mais ça c'est magnifique. Oh, vas-y. Là, il y a ce qu'il faut. Là, niveau quantité, il y a vraiment ce qu'il faut. Messieurs d'un bonsoir, bonsoir. Ah, des convives arrivent. Avec la petite croûte en fait, c'est vraiment, il nous l'a dit, c'est vraiment sa spécificité. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau. Et du coup, tu mélanges avec un peu de Truffade ou alors tu manges... Ah, mais bien sûr. Non, mais je ne sais pas comment tu fais, chacun sa méthode. Oh là là. C'est du beurre de Truffade. Eh bien, bonne app. Allez, bonne app. Allez. C'est parti. Toi, tu connaissais déjà l'endroit. Bien sûr. Donc, tu n'es pas étonné, toujours pareil. Excellent. Lui, c'est sa première. C'est ma première. Pourtant, c'est un mec du coin. Il n'est jamais venu. Il avait entendu parler de la réputation. Bon, je me répète, mais c'est une dame riche. C'est trop bon. Ça vient retenir pour cartes, c'est ça ? C'est doux, c'est crémeux, c'est très gourmand, c'est un peu sucré. Moi, j'aime beaucoup. C'est extra bon. Oh là là. Eh, moi, je vais attaquer direct avec la gueule. Regardez ça. Mais c'est exquis. On sent que c'est fait avec une bonne pomme de terre, tu vois. Plus le bon fromage, le petit goût. Parce que du coup, il a mis l'ail. Plus, il avait laissé le lard un petit moment pour que ça donne du goût. Mais franchement, c'est trop bon. Rien à voir avec la Ligo. C'est clair qu'il n'y a même pas battle. Parce que ces deux plats vraiment radicalement différents. Des fois, les gens comparent Team Aligo, Team Truffade. C'est exquis. C'est vrai que c'est un côté écrasé de pommes de terre un peu. Mais avec tout. Regardez-moi le fromage. Il y a presque autant de fromage que de pommes de terre. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ça a un goût, c'est divin. Et une onctuosité. Enfin, c'est du bère. C'est tellement bon. Moi, je peux te défoncer le plat comme ça. Je vais goûter aussi, t'inquiète. On va te donner de la viande. Oh là 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 là. Petite viande. Un peu de truffade. La viande est magnifique. C'est une cuisson parfaite. C'est franchement le terroir. Et ça devrait être. Bon, les gars, je vais manger. Ça, c'est le best-seller ici. C'est l'un des plats emblématiques. C'est donc une tartine de pieds de cochon au foie gras, c'est ça ? Et le pain a l'air fou. Et alors, en fait, il a fait une préparation avec le foie gras dessus. Du coup, c'est du foie gras poêlé. Regardez ça, les gars. Toutes les couches, le foie gras poêlé dessus. Le pain dessous. La préparation de pieds de cochon au milieu. Ça va être un vrai truc. Attendez, pour être sûr, pour être sûr, j'y retourne. Mais, wouah ! Là, tu as tout le terroir réuni sur une tartine. Pieds de cochon au foie gras poêlé, c'est bien travaillé, c'est bon. Le pain est magnifique aussi. Alors, et pendant que je mangeais ma truffade, lui, il a déjà bien commencé son poisson. Avec du coup, tout de suite, tu as la petite texture. Cendres en croûte, croûte de cantal. Ah ouais, c'est... Ah, donc, on reste dans la région, vraiment. Ah, bah oui, c'est magnifique. Bon, et bien, écoute, nous allons terminer ce plat pour quatre. Parce que, mine de rien, regardez, c'est la dernière ligne droite. Ah, vas-y, envoie. C'est vraiment la truffade de la maturité. Je le dis maintenant, la truffade, c'est la vie. Le chef est concerné parce qu'il voit qu'on a mangé le plat pour quatre de truffade. Pour quatre, bien tassé. Pour quatre bonnes personnes, bien constituées. Mais on fait honneur, chef. C'est bien, c'est chouette. Bravo. Franchement, c'était très, très bon. Déjà que j'aimais tes chansons, mais alors tes plats, encore plus. C'était des rendez-vous dans dix ans. Oh ! On a encore faim pour le dessert. Et du coup, on prend un dessert local. Ça s'appelle la pompe aux pommes. La pompe aux pommes. Qu'est-ce donc, c'est un gâteau ? C'est une pâte feuilletée, c'est une tourque avec des pommes caramélisées, un peu de cannelle, glace vanille. Il y a un nouveau dessert locaux ici. C'est ça, il y a un festival de la pompe aux pommes qui se fait vers Volvic. Et c'est un dessert typique de la région. On peut faire ça avec une pâte un peu plus rustique, soit avec une pâte feuilletée. C'est ce qui est le plus pratique et le plus dans l'air du temps, on va dire. On poêle bien des pommes caramélisées et puis tout ça enveloppé. Et la pompe, parce que ça gonfle à la cuisson et ça retombe après. On en apprend tous les jours. Je m'en ai dit. Oh la la. Il fait un air de pervers quand il mange sa pompe. Je te promets, tu vas te revoir dans la vidéo. Je vais remonter un. Ah non, mais tu m'as fait flipper. Ça me fait penser un peu. En Allemagne, au Zappfeuertschrudel. Tu connais ? Non. C'est pareil, c'est une sorte de compote de pommes dedans et tout. Et franchement, c'est très bon. Là, on se fait plaisir avec... Ça, ça fait glisser avec la petite boule de glace. Nickel. Chef, franchement. Hop là. Ah, c'était trop bien. Ça s'appelle l'auberge de la Moreno. Je vous mets toutes les infos dans la description. Aussi bien pour la truffade que pour tous les plats. Et encore, on n'a pas tout goûté. Je pense que c'est valeur sûre. Et puis l'ambiance, j'adore cette ambiance auberge. Les gens frappent à la porte. Au resto, tu ne fais pas comme ça à Paris ? Oui, on rentre à la maison. Oui, c'est ça. Il y a le feu de cheminée. C'est trop la bonne ambiance. Bravo en tout cas. Je vous ferai passer la recette. A bientôt. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Alors, tu dis quoi, Florian ?